salut famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est hériton et vous savez que quand hériton annonce une vidéo à une heure précise c'est pour mettre c'est pour recadrer c'est une brébite galeuse et mettre quelques pendules à l'heure voilà je pense que on a assez observé la bêtise on a assez observé les conneries je pense qu'il faut être un peu responsable à un moment donné je pense qu'il faut apprendre maintenant à réfléchir avant parler voilà parce que j'ai bien remarqué depuis un bon nombre de temps j'en parle souvent pour vous interpeller mais comme vous aimez bien la bêtise vous ne faites pas attention que n'importe quoi et n'importe qui se permet de dire qu'ils ont envie de dire parce que beaucoup de personnes ont laissé faire et généralement quand c'est pour des choses minimes où le gars en question dit la vérité c'est là qu'on envoie des prochains judiciaires où on essaie de menacer ces derniers là moi en tout cas j'attends cette personnalité qui va me menacer là elle va voir qu'elle a une personnalité mais intérêts personnalité la personnalité voilà donc je vais mettre juste quelques pendules à l'heure et puis on passe à autre chose on se prend après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base c'est concret concret à la base je possède je possède à des en fait vous avez bien vu dans le titre je parle du moulard je parle de carmen samar la compagne de notre priorité didja rafat je parle des fans de didja rafat appelé la chine je vais d'abord parler aux chinois mais bien avant de parler aux chinois j'aimerais faire cette introduction vous savez on a tous un côté bad boy si vous voulez un côté on appelle mal et débit en soi mais je pense que quand on vient parler au public on se doit je pense que ma part on se doit de fait gaffe on se doit de tenir une belle image qui va honorer nos parents parce que ce que les gens ne savent pas c'est que qu'elles viennent sur la toile et raconte tout et n'importe quoi elle a peut-être elles s'en foutent mais c'est un déshonneur pour leurs parents et moi si je fais cette vidéo là c'est à cause de les parents que j'ai fait cette vidéo là j'ai mal à la place de leurs parents parce que moi de la manière que je respecte mes parents là c'est pourquoi je me suis promis de garder une bonne image sur les réseaux sociaux déjà même que les réseaux sociaux pas bon donc on vient et donner des discours bien donner son avis il faut vraiment vraiment se gérer quoi voilà moi tout le monde connaît ici mes abonnés me connaissent très bien qu'on dit papa la vérité quelqu'un qui dit sans détour et puis ça t'est fait mal sans t'insuter c'est bénéritant je m'en invente pas parce que souvent je blesse certaines personnes mais je le fais de la plus belle des manières parce que même tu veux essayer même de poursuivre quand tu vas fouiller fouiller de me parler tu vas pas retrouver une phrase qui va moi me condamner parce que je sais ce que je dis et puis je sais où je vais dans mes débats on est là n'est pas qui se lève prend son téléphone fait des directs fait des vidéos fait des postes pour s'adresser à des personnalités qu'ils disent respecter je pense qu'il faut que ça cesse et je pense que tu as cessé à partir de vous vous comprenez un peu non je vais aller le plus loin dans le débat vous allez comprendre mais c'est l'introduction qui est là pour vous faire comprendre un peu que souvent la bêtise là on doit mettre pause ou bien soit l'été nous-mêmes vous savez arrêtez ça de quoi est-ce qu'il s'agit apparemment pour certains chinois une petite minorité généralement ceux qui réfléchissent pas beaucoup voilà ceux qui sont dépourvus de bon sens estime que kamen sama doit mourir veuve à l'âge de 23 ans je crois 23 ou 24 ans kamen sama doit mourir veuve ça c'est le premier point deuxième point kamen sama doit être la propriété privée d'un groupe de fans pour ne pas dire des fans de l'artiste qui était son mari deuxième point troisième point moula n'est pas humain il n'a pas le droit de faire des erreurs ou bien n'a pas le droit d'avoir faire des erreurs dans le passé desquels il s'agit même voici les trois points le premier point kamen sama doit mourir veuve selon certaines personnes qui disent qu'elles ont une cervelle dans le crâne qui réfléchissent après elle qui tourne le ménage moi jusque là jusque là on sait que moi je suis pas fan de jidia rafat c'est mais mon fan vous n'avez pas dit mon idole coupé décalé là c'est des bordeliers kofa mais je ne peux pas permettre que des individus très mal élevés qui déshonneurent les parents chaque jour dans leur réaction chaque jour quand ils interviennent en public sur les réseaux sociaux venus dit à kamen sama qu'elle doit plus avoir d'homme dans sa vie jusqu'à ce qu'elle meurt la dame nous a montré parce que moi je n'avais pas la fille même si c'est ma petite soeur je l'appelle la dame parce que c'était la chose la compagne des monuments de notre musique qui n'est plus donc je l'appelle la dame la dame nous a montré par a plus b qu'elle était une très bonne femme de très bon sens vertueuse de ce vertueuse elle a donné l'exemple on l'a jamais vu dans un clash on l'a jamais vu répondre malgré ses détracteurs on l'a jamais vu dans quelque soit dans des trucs louches elle était correcte depuis la mort de son de fin truc compagnon didjia rafat et parce que cette dernière à vous estimer qu'elle l'aimait trop didjia rafat ou ben didjia rafat l'aimait trop elle ne doit plus refaire sa vie mais bon quand vous parlez là-haut je me demande vous ne réfléchissez pas ou bien vous avez juste envie de vous faire voir parce que souvent la bêtise là il faut il faut il faut la cesser quoi on n'est pas obligé d'être bête moi c'est ce que je dis on n'est pas obligé d'être bête on n'est pas obligé de ne pas être intelligent parce qu'on est tous intelligents on n'est pas bête dieu qui est là-haut qu'elle nous donne la vie nous fait venir sur le monde là il nous donne une intelligence c'est nous même on s'auto transforme bête à la limite pas intelligent et c'est ce que je constate je constate à travers cette réaction on dirait vous ne réfléchissez pas donc elle a plus droit au bonheur qu'on veut plus te voir avec garçon tu es c'est sa vie même fait jidia rafat n'était pas propriétaire de sa vie est-ce que vous comprenez un peu fait jidia rafat que tout le monde entier respectables n'était pas propriétaire de kamensama il était son compagnon son chéri son amour quelqu'un avec qui il partageait sa vie il a respecté comme elle le respectait mais ça s'arrête là vous comprenez un peu je comprends un peu quand vous parlez de vous ne voulez pas la voir avec un autre homme c'est normal voilà c'est normal mais c'est en même temps idiot parce que d'autres femmes deux trois mois après aurait déjà refait sa vie vous allez parler mais la vie continue je sais que la fille actuellement elle n'a même pas la tête actuellement à refaire sa vie mais quand le moment viendra elle va refaire sa vie et puis elle va faire un mariage en grande pompe et puis personne ne pourra pas aller pourquoi parce qu'elle a donné un meilleur exemple elle a donné un bon exemple à la limite pour moi elle est irreprochable à pas ce faux argument que vous mettez sa fille comme quoi l'exploit de sa fille c'est sa fille c'est pas à filer quelqu'un c'est sa fille à elle elle en fait ce qu'elle veut voilà c'était elle et son mari qui étaient les ayants droit de leur fille son mari n'est plus elle a tout le droit de faire sa fille ce qu'elle veut donc arrêter de saouler la toile je sais qu'actuellement elle n'a pas la tête à ça mais le jour que le moment viendra elle va refaire sa vie tranquillement et puis déjà à la tête là-haut il sera très fier parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un tu aimes son bonheur tu aimes son épanouissement j'ai fini le premier point le deuxième point Karim Sama n'est pas libre d'aller où elle veut à cause d'une simple photo prise chez M Group quelqu'un qui fait pour elle parce que vous ça il faut le reconnaître vous êtes que des bavards on vous a vu ici quand on parlait de la cotisation pour Féjidjarafat c'est pas trois cent mille c'est bon vous avez des trucs cotisés trois cent quelques mille mais ce sont ces personnes comme le moulala qui agissaient dans le silence bien que vous le traitez de sorcier parce que simplement il y a des malentendus entre lui et son petit frère est-ce que vous réfléchissez un peu mais moi j'ai la peine pour vous parce que j'ai l'impression que vous ne réfléchissez pas il faut apprendre à réfléchir avant de parler c'est très important parce que demain vos enfants vont tomber sur vos vidéos là et puis vont dire ah papa maman c'est comme ça vous étiez bête franchement vos enfants seront choqués de vos réactions il va dire mais maman je ne pensais pas que tu étais aussi bête jusqu'à ce point comment tu peux réfléchir comme ça parce que jusque là quand vous réagissez je prends la tête de m'asseoir pour réfléchir pour voir un peu aussi vous avoir raison mais je ne trouve pas ça demande comment des fois vous n'êtes pas intelligent en fait si vous parlez simplement parce que les gens ont laissé faire il y a des gens qui vous supportent dans tout tout ce que vous faites ils applaudissent et ils vous regardent un homme qui vous encourage c'est pour ça que vous permettez ça si on ne vous regardez pas qu'on vous ignorez à l'autre que vous avez arrêté ça vous n'êtes rien et vous ne emmerdez la toile et respectez cette fille excusez moi même cette dame là parce qu'elle a démontré par a plus b que c'est une très bonne femme elle est un exemple à suivre voilà elle a droit aussi au bonheur elle va où elle veut quand elle veut et comment elle attend qu'il n'y a pas de trahison en chine les gens sont en train de mourir n'importe comment bêtement bêtement autour de vous ça ne vous interpelle même pas votre menton même décède mais vous êtes toujours dans votre mentalité bancale qui l'entraîne à sa chute vous vous interpelle même pas quand vous parlez dans quel français vous demandez non vous êtes trop gammé vous êtes trop fou vous êtes trop bête bête vous êtes trop nous si quel bon nous si elle nous signes tout raconte et ne parle pas de son ou si il faut tester puis tu as savoir que c'est un ou si vous êtes que des bavards et puis j'ai pitié pour vous c'est pourquoi je fais cette vidéo là donc quand même tu vas où tu veux comme tu veux et comme tu l'entends voilà il n'y a pas de quelqu'un qui est ton propriétaire tu es respectueuse tout le monde le sait tu ne vas pas changer pour des idiots des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup je suis désolé je vais ouvrir aussi une parenthèse non je serais trop considéré même la critique maintenant le moulard en fait le moulard vous avez quoi moi j'aimerais savoir soyons plait pas et jusque là on s'est concentré sur des propos de chaque partie pour créer cette guéguerre pour créer cette haine à contre le moulard c'est ça que la vérité mais si on vous demande l'origine du problème vous n'allez jamais savoir le morceau ou jidia nafad traitait moulard de vous le la jidia nafad avant de mourir là il a supprimé ça sur sa chaîne youtube il ya les réseaux sociaux et puis à la vraie vie en tout cas sur le moulard là c'est ce que je vais te dire bah si vous vous fatiguez c'est plus vous l'insultez plus lui grandit et vous vos vies sont misérables on vous n'a pas dit que moulard est parfait mais vous exagérez on est tous enfants de dieu c'est dieu même de nous demander pardonner mais vous n'avez pas la capacité de pardonner vous avez toujours la capacité d'accuser d'ahir on va où est ça on va où est ça à s a des mains vous vous couchez ou bien matin vous réveillez seigneur seigneur je veux je veux seigneur seigneur je veux je veux je veux vous voyez de l'avis parce que vous pas de dire les trop bêtes quoi ou bien il n'est pas il n'est pas intelligent bien j'en veux plus comme je vous demandez pardon à dieu chaque jour mais vous n'arrivez pas à pardonner votre prochain et puis on vous demande vous avez tous les raisons vous êtes tous dans votre logique j'espère que j'ai été clair le message est très bien passé et ceux qui sont d'accord ce message vont partager ça sans bruit voilà ça c'est le premier pas puis ils regardent encore ils n'aiment pas sans bruit sans parler même mais vous allez vous sentir conseillé vous êtes que des bavards changer votre mentalité vous êtes de mauvaises graines on doit se débarrasser de vous c'est les gens qui vous dégâtent sinon ils ont la capacité de vous attacher vous allez me dire pardon mais ils vous ignorent parce que vous ne comptez pas ciao ciao stérito c'est parti c'est parti c'est parti